Volodymyr Zelensky présent au sommet de l'OTAN en Lituanie. Le président ukrainien s'impatiente et souhaite que son pays puisse à terme intégrer l'Alliance Atlantique. Des manifestations ont lieu mardi en Israël contre la réforme judiciaire qui fait débat depuis plusieurs mois. Les opposants ont bloqué des routes pour faire entendre leur voix. Partisans et opposants à la loi sur la restauration de la nature se sont rassemblés devant le Parlement européen quelques heures avant un vote crucial. Quatre ans après l'incendie qui a détruit son toit, Notre-Dame retrouve sa charpente. Transportée par péniche jusqu'à l'île de la cité, la structure fait 7 mètres de haut. L'espagnol Peo Bilbao remporte la dixième étape du Tour de France sous une chaleur étouffante. Vingegaard reste en jaune. Volodymyr Zelensky est arrivé en Lituanie ce mardi pour assister au sommet de l'OTAN et mettre la pression sur l'Alliance Atlantique. Il souhaite à tout prix intégrer. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déjà prévenu que Kiev serait invité quand les conditions seront réunies. Plus tôt dans la journée, le président ukrainien avait fait part de son impatience sur Twitter en dénonçant l'hésitation du bloc occidental. Et en jugeant absurde que son pays n'ait pas un calendrier d'adhésion, cela encourage Moscou à continuer sa terreur, a-t-il dit sur le réseau social. Le sort de l'Ukraine divise les alliés qui souhaitent afficher leur unité et leur solidarité. Tous les pays membres reconnaissent toutefois qu'une adhésion n'est pas envisageable en temps de guerre. La Russie, qui voit l'élargissement de l'OTAN comme une menace, a critiqué ce sommet. Formé pour mieux résister. Alors que les pays membres de l'OTAN se retrouvent ces deux prochains jours à Vilnius, des instructeurs français préparent plusieurs dizaines de soldats ukrainiens aux techniques de combat, armes occidentales à la main, dans un camp au nord de la Pologne. Il y a une demande spécifique des militaires ukrainiens pour s'entraîner en zone urbaine. Donc nous répondons à cette attente en proposant le meilleur de notre expérience et de nos capacités. Embuscade dans les rues, offensive depuis une voiture ou un appartement au dernier étage, la formation est particulièrement utile pour la reprise des villes du sud-est ukrainien occupées par la Russie. Il y a beaucoup de savoir-faire qui sont mis en œuvre, la façon de rentrer dans un bâtiment, de passer devant une fenêtre, de traverser une rue, tout ça, ça peut paraître extrêmement simple, mais en fait il y a des techniques qui sont enseignées et qui sont répétées, qui sont démontrées par les instructeurs français et qui sont répétées X fois jusqu'à ce que les militaires ukrainiens les maîtrisent le mieux possible. En plus des formations aux équipements livrés par les alliés dans plusieurs pays voisins, l'armée ukrainienne mène aussi des entraînements intensifs sur son territoire. La plupart des soldats qui y participent se battent presque quotidiennement sur la ligne de front et ils profitent des accalmies entre les affrontements pour améliorer leurs compétences. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Russie ce mardi pour n'avoir pas mené une enquête adéquate et effective après l'assassinat de Boris Nemtsov. Il était un des principaux opposants à Vladimir Poutine et a été abattu de 4 balles tirées à bout portant tout près du Kremlin le 27 février 2015. Plusieurs suspects d'origine tchétchène avaient été arrêtés et condamnés en 2017 à des peines de prison. Toutefois, la Cour européenne estime qu'il n'y a pas eu d'enquête véritable sur les commanditaires du crime et leurs liens éventuels avec les autorités tchétchènes. Des manifestations ont lieu mardi en Israël contre la réforme judiciaire qui fait débat depuis plusieurs mois. Les organisateurs de ce mouvement de protestation qui réunit chaque semaine des dizaines de milliers de personnes envisagent de bloquer mardi des endroits stratégiques du nord au sud du pays. Cette journée de mobilisation intervient après le vote en première lecture par le Parlement israélien d'une mesure très contestée. Le Parlement a annulé la possibilité pour le pouvoir judiciaire de se prononcer sur le caractère raisonnable des décisions du gouvernement. Le Parlement a annulé la possibilité de faire la législation sans aucun consensus. Au final, ils risquent notre pays. Fin mars, le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou avait décrété une pause dans le processus législatif. La réforme judiciaire voulue par le gouvernement israélien vise notamment à diminuer les prérogatives de la Cour suprême que l'exécutif juge politisées. Les opposants estiment que cette réforme risque d'ouvrir la voie à une dérive antilibérale ou autoritaire. La tension monte au Parlement européen à Strasbourg concernant la loi sur la restauration de la nature. Le texte est l'un des piliers du Pacte vert de l'Union. L'objectif est de restaurer au moins 20% des zones terrestres et marines dégradées. Les partisans de cette loi se sont rassemblés mardi matin devant l'institution pour demander son adoption. La militante environnementale Greta Thunberg était présente dans la manifestation. Quelle est votre message principale pour les politiciens ici aujourd'hui ? Notre message pour les politiciens est de choisir la nature et de choisir les gens contre le profit et la gré. Et nous nous demandons qu'ils ne pas le rejet de cette loi, mais que le plus le plus possible possible. Qu'est-ce qui se passe si nous n'avons pas cette loi de la restauration de la nature ? Qu'est-ce qui se passe si nous n'avons pas la nature, si nous n'avons pas la nature, si nous n'avons pas les gens, mais l'adoption de la loi n'est pas acquise. La droite et l'extrême droite veulent faire disparaître le projet en litre. Des producteurs et des éleveurs étaient aussi présents à Strasbourg pour dénoncer ce texte qui menacerait selon eux leurs exploitations et pousserait les prix à la hausse. Ils demandent à la Commission européenne de présenter une nouvelle législation. On n'a pas réalisé d'études d'impact, que ce soit économiques ou même environnementales. C'est un projet qui est lancé juste comme ça, juste par dogmatisme et par des politiques qui sont pour moi hors sol. Le Parlement européen se prononcera mercredi. Sans majorité claire autour de ce texte et avec certains groupes politiques divisés, les eurodéputés ne peuvent pas prédire qu'elle sera l'issue du vote. Au moins six personnes sont mortes dans des pluies torrentielles qui se sont abattues lundi dans le sud-ouest du Japon. Selon les autorités japonaises, le bilan pourrait encore s'alourdir. Lundi, sur appel du gouvernement, des centaines de milliers de personnes ont été évacuées. Des précipitations records dans certaines parties de la région de Kyôshu ont fait sortir les rivières de leur lit, ce qui a provoqué d'importants glissements de terrain. En 2021 et 2018, des inondations et des glissements de terrain avaient tué plus de 230 personnes au Japon. Un mois après le dramatique naufrage et la disparition de centaines de migrants au large des côtes grecques, le Parlement européen demande la création d'une mission européenne de sauvetage. Les eurodéputés se prononceront jeudi sur cette résolution. L'initiative, dont le but est de sauver des vies en mer, fait l'objet d'un large consensus dans l'hémicycle, à l'exception de l'extrême droite. C'est absolument essentiel, de créer un framework européen, pour que les efforts fragmented des États-Unis individuels soient dénoncés par la interconnection, par la coopération, par la coopération constructivale, par la confiance mutuelle. Il n'y aurait pas de tentation à tout de laisser-les passer, La résolution demande aux pays membres d'utiliser tous les navires disponibles pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage, y compris les bateaux des ONG. Certains gouvernements considèrent les interventions de la société civile comme un facteur d'attraction pour les migrants. Le texte prend aussi soin de ne pas pointer du doigt les gardes-côtes nationaux. Ces missions de recherche et de secours sont actuellement dirigées par les pays membres et les ONG. Selon l'Organisation internationale pour la migration, la Méditerranée est la région la plus dangereuse au monde pour les réfugiés. L'institution estime que 27 000 personnes ont perdu la vie depuis 2014. Selon les dernières données, près de 2 000 personnes sont mortes ou sont portées disparues depuis le début de l'année. 4 ans après le terrible incendie qui a détruit son toit, Notre-Dame renaît de ses cendres. La charpente principale vient enfin d'être placée sur la nef de la cathédrale. Transportée par une péniche sur la Seine, son arrivée a attiré une foule de spectateurs, dont le ministre des Transports. Nous vivons, je crois, ce matin à Paris, sous l'œil de beaucoup de Parisiens, un moment tout simplement magique. C'est Notre-Dame qui continue à reprendre vie. C'est la Seine qui devient un élément de réappropriation pour les Parisiens. Et toutes les étapes qui suivent, la baignade, les Jeux olympiques, la test. Et c'est l'écologie concrète que l'on essaye d'encourager. Les trois structures en bois massif ont été créées par des artisans spécialisés dans un atelier au nord de Paris. Ceux-ci ont utilisé des techniques et des outils du Moyen-Âge pour rester fidèles à la charpente d'origine. L'ensemble de la reconstruction devrait être achevé d'ici la fin 2024. L'espagnol Peyo Bilbao a remporté la dixième étape du Tour de France qui reliait ce mardi Vulcania à Issoir sous une chaleur étouffante. Le Basque apporte à l'Espagne sa première victoire depuis cinq ans sur la Grande Boucle, une course dédiée à son coéquipier décédé il y a un mois sur le Tour de Suisse, Gino Meider. Cette victoire permet à Peyo Bilbao de remonter au cinquième rang du classement général dominé par le Danois Jonas Vingegaard qui conserve le maillot jaune après avoir terminé dans le peloton avec les principaux favoris.